La définition du hub c'est en fait c'est très simple pour moi c'est comment comment savoir communiquer avec les technologies actuelles c'est tout quoi je trouve que c'est le hub ça synthétise bien la façon et les moyens et les stratégies de communication à mettre en place dans l'univers mon usage du hub management pour moi c'est un quotidien c'est quand on voit les plaques tectoniques du hub management on se rend compte que finalement dans la communication quotidienne qu'on soit en discussion avec des journalistes avec des bloggers avec des influenceurs avec des responsables d'associations etc on se rend compte que finalement on le met en place de manière pas naturelle mais quand on prend un peu de recul on se rend compte qu'on en fait tous un peu et en fait on vit tous les jours une expérience personnelle du hub management on a toujours été décrié dans la presse comme étant un site qui non seulement permettait d'accéder gratuitement à la musique mais aussi avait un effet cannibalisant sur la vente de cd et en fait on a commencé par faire faire une étude par l'institut d'études sur la motivation sur l'acte d'achat de l'écoute de musique gratuite donc ça on l'a fait on l'a publié ensuite on a parlé à des influenceurs qui achetaient de la musique qui ont corroboré les résultats de l'étude et ensuite on a fait un communiqué de presse en disant qu'on a été le premier affilié d'itunes qui parce qu'ils terminaient la démonstration d'équation et donc on se baladait dans la fameuse on appelle ça la hum sphère et donc on se baladait parmi les points de cette sphère pour créer finalement le buzz et au final on s'est rendu compte en une semaine qu'on avait changé complètement cet état d'esprit que 10 heures était devenu un outil pour rendre de la musique ça c'était moi je trouve que quand on regarde les réseaux sociaux les blogs les acteurs classiques les médias classiques les chaînes de télé etc moi je pense qu'il va y avoir une j'ai envie de dire une fusion entre les blogueurs les influenceurs du moins tout ce qui est social et donc la proximité et tous les acteurs qui sont les acteurs primaires dans la chaîne de transmission de la communication donc en gros finalement les médias traditionnels s'ils prennent pas le pas sur les blogueurs ils vont se retrouver très très vite largués par le flux d'informations d'ailleurs tu te rends compte en ce moment que quand tu regardes les hot topics sur twitter tu es souvent plus informé plus rapidement que même la chaîne primaire d'informations comme l'ASB ou l'Institut